... Cette expérience, j'étais pas au CEI quand Céline a déposé ses projets, mais j'ai eu accès, pour cette présentation, aux deux versions des projets. Les versions pour lesquelles il n'y a pas eu d'avis favorables, puis le projet est réécrit ensuite. J'étais frappé par une chose, c'est que concrètement, sur le fond, il n'y a quasiment rien de changé dans les deux projets, simplement il y a un vrai travail de réécriture dans la présentation du projet, et insister sur cette espèce de travail didactique, pédagogique d'écriture, et pour rebondir sur ce qu'a dit Alain Gémy tout à l'heure, sur le fait que ce travail d'écriture et de soumission au CEI participe pour les chercheurs, à mon sens, et je le dis aussi en tant que déposant, a une manière de s'interroger sur l'éthique même de ces recherches. Et puis le deuxième point, ce sera pour réfléchir sur ces questions de ce que c'est d'abord qu'une recherche non interventionnelle, ce que ça recoupe, et notamment en sciences humaines et sociales, lorsque ça concerne des populations de malades, et donc cette fameuse question du rapport avec le soin. Philippe l'a évoqué rapidement ce matin, je vais y revenir aussi très rapidement, pas pour la discuter, mais parce qu'en fait à mon avis c'est un bon point de départ pour essayer de comprendre les enjeux éthiques qui peuvent toucher ces recherches non interventionnelles. C'est la loi Jardé, qui n'est pas en application, du 5 mars 2012, et donc qui est relative aux recherches impliquant la personne humaine, qui ne fait plus référence aux recherches biomédicales, mais aux recherches d'une manière générale, qui sont pratiquées sur l'être humain pour développer des connaissances biologiques et médicales. Et donc elle distingue trois catégories de recherches, je vais passer très rapidement dessus, donc les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle, des recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et où les risques et contraintes restent minimes, et les fameuses recherches non interventionnelles, qui sont observationnelles ou sur des données, et qui dans le texte sont décrites comme les recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance. Donc très concrètement, elles ne doivent pas interférer avec la prise en charge de la personne, avec le soin. Et justement l'un des objectifs de cette loi est d'essayer d'offrir un cadre légal à ces recherches non interventionnelles qui justement jusque-là n'en avaient pas. Donc ça recoupe un spectre de recherches extrêmement larges, et notamment toutes celles hors du monde biomédical, et notamment toutes celles en sciences humaines et sociales. Donc les enquêtes de terrain, les questionnaires, les entretiens semi-directifs, les sondages, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette loi crée des catégories de recherche, une typologie des recherches, en fonction de niveaux de risque, et non plus d'une question qui serait la finalité de la recherche versus le soin. Donc il n'y a plus de question de bénéfices directs ou indirects, par exemple. Alors je parle sous le contrôle de Philippe, et notamment grâce à des réflexions qui ont été nourries par Dominique Touvenin, je préfère le dire. Donc la question, pour moi, reste quand même de savoir, néanmoins, dans les recherches non interventionnelles, quelle part de risque reste encourue pour les personnes, et au-delà du risque, l'ensemble des contraintes ou des autres dimensions qui pourraient émerger dans ces recherches-là, et notamment dans leur rapport aux soins. Donc le terme de non interventionnel est quand même relativement ambigu, je trouve, dans ce sens-là, et notamment lorsqu'on s'intéresse en recherche en psychologie. Je vais essayer d'expliquer tout ça. Quoi qu'il en soit, dans ces recherches-là, on soumet la personne à des outils, à des dispositifs d'exploration, qui persistent une contrainte méthodologique, on les soumet à des épreuves dont vont être tirées des données, qui seront ensuite exploitées, et tout cela n'est pas sans effet et sans enjeu. Donc on l'a vu avec les exemples d'investigations psychologiques ou neuropsychologiques, des fonctions cognitives, les tests, le fait de devoir raconter son histoire, il y a tout un travail d'anamnèse, généralement, qui est aussi refait à chaque fois. Et donc ces recherches, de manière générale, vont influer sur certaines dimensions de l'histoire de la personne, mais aussi sur leurs états cognitifs, leurs émotions, elles peuvent induire un stress, voire imposer des contraintes physiques ou comportementales. Donc là, par exemple, je vais faire référence à des projets qu'on a parfois, où on demande aux personnes de répondre à des stimuli visuels, auditifs, donc elles doivent rester dans des situations très particulières. et donc ça pose à ce stade des différentes questions relativement simples, qui est de savoir comment déterminer ces éventuels risques ou contraintes que pourrait entraîner la recherche, et notamment, moi ce qui m'intéresse, c'est comment penser aussi leur lien avec le soin, puisqu'elles sont censées ne pas interférer avec le soin et avec la prise en charge. Donc, effectivement, quelles informations apportées aux personnes et par quels moyens, mais aussi comment présenter la recherche au CEI. D'ailleurs, on parle de risques encourus et de contraintes, mais on pourrait aussi parler des effets bénéfiques que ces recherches peuvent apporter, notamment dans la connaissance de la maladie pour la personne, l'effet bénéfique que peut avoir un entretien avec un psychologue ou avec un sociologue dans certains cadres. Donc voilà. Alors, produire une information claire et détaillée, ça a l'air bête comme ça, mais c'est souvent un problème qu'on rencontre dans l'évaluation des projets. Et donc là, effectivement, entre les deux versions des projets qui avaient été soumis, il y a un projet où, quand on est une personne extérieure à ce monde-là, on ne comprend pas forcément ce qui va être fait, notamment ce qui va être fait aux personnes. Donc, exposer de manière didactique les objectifs, les hypothèses, la méthodologie ou le dérunement de la recherche, comme je le dis souvent à certains de mes étudiants en anthropologie, il faut qu'ils soient capables d'expliquer leur projet de recherche à leur grand-mère. C'est un peu ça. Donc, savoir si la méthodologie relève de l'éthique, c'est une grande question qu'on a un peu abordée ce matin, donc cette fameuse question de savoir si une recherche qui ne paraît pas pertinente méthodologiquement, est-ce qu'elle est éthique de la faire subir à des personnes ? Donc, pour faire écho à ce que disait ce matin Christine ou à ce que disait Geneviève Chen, alors ce n'est pas seulement la question de savoir comment est-ce qu'une recherche qui produit des résultats qui vont être discutables méthodologiquement, parce que les études sont mal menées, mal construites, et donc potentiellement vont produire des pratiques sur lesquelles on agira sur les personnes qui vont être par extension discutables, mais c'est aussi en amont. Est-ce qu'on peut soumettre des personnes à une recherche méthodologiquement discutable ? Donc, c'est une vieille question qui remonte à la question des comités d'éthique et de l'évaluation. Donc, être didactique dans l'information en personne, à la fois dans les formuleurs d'information, mais aussi oralement, mais aussi être didactique pour le comité d'évaluation éthique. Donc, il faut tout simplement qu'on arrive à comprendre ce que vous allez faire ou ce que vous allez faire faire concrètement aux personnes. Et donc, la netteur des informations, vous allez recueillir leur usage, pourquoi elles vous sont indispensables ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ces informations-là ? Notamment dans les recherches en psychologie, où on peut tomber sur des... toucher à des éléments ou à des événements qui sont extrêmement personnels, qui peuvent vous relever de la vie privée, de la maladie de personne, de leur histoire. Mais parce que... Alors là, je parle peut-être uniquement pour moi, mais parce que je pense que cette capacité à rendre votre démarche intelligible pour le comité d'évaluation éthique va nous renseigner, nous, sur votre capacité à informer clairement les personnes qui vont être impliquées dans la recherche. Si vous n'êtes pas capables de nous expliquer clairement ce que vous allez faire, on peut se poser des questions sur votre capacité à expliquer clairement ce que vous allez faire à ces personnes-là. Et donc, pour recoller avec les travaux de Céline et les deux recherches autour du syndrome de Turner et l'épilepsie, on voit dans... Enfin, moi, j'ai pu voir dans ces deux versions qu'il y avait effectivement un énorme travail de réécriture, de description des tâches, de description des questionnaires, de tous les sigles, les sigles des questionnaires qui sont engagés dans la recherche, des termes techniques, de ce qu'ils permettent d'évaluer, de leur pertinence aussi, de leur validité. Parce que nous, on ne sait pas forcément et parfois, on se pose la question de savoir si ce test a vraiment... Quand on voit la liste des questions qui se sont posées à la personne, s'il a vraiment une validité scientifique. mais aussi les modalités de leur passation, leur contenu. Donc là, effectivement, c'est souvent très utile pour nous d'avoir les questionnaires tels quels, avec les questions qu'ils posent, mais aussi les schémas des tâches, les dispositifs, la description et des images, des dispositifs techniques qui peuvent être utilisés ou du matériel expérimental. Donc, je vais revenir sur quelques éléments clés, ce n'est pas exhaustif, mais c'était ceux qui sont ressortis le plus facilement en lisant ces deux projets. Donc, la question du recrutement, c'est effectivement de dire quelle population, combien de personnes, pourquoi vont être inclus dans la recherche. Donc, c'est à la fois les critères d'inclusion et d'exclusion, mais c'est aussi de justifier ses choix, c'est-à-dire de ne pas simplement les lister, mais dire pourquoi vous avez besoin de ces populations-là pour la pertinence de votre recherche. Et puis, les modalités, la question qui m'intéresse un peu plus, c'est les modalités précises du recrutement, c'est-à-dire comment les personnes sont recrutées et contactées par qui. Et donc, là, par exemple, pour le syndrome de Turner, vous aviez, dans la deuxième version, bien distingué, ce qui n'était pas le cas dans la première, où dans mon souvenir, c'était un seul et même paragraphe ou plusieurs paragraphes, mais dont on ne distinguait plus vraiment les différences de recrutement. Donc, entre les patients et puis entre les personnes contrôles de plus de 16 ans et les personnes contrôles de moins de 16 ans. Et puis, lorsqu'on fait face à des populations de patients, et une question qui se pose régulièrement, c'est comment est-ce qu'on va marquer la limite entre la prise en charge de la personne et la recherche. Donc là, en l'occurrence, notamment, c'est le médecin qui propose la recherche à la personne ou même la recherche qui est réalisée dans le service hospitalier. Et donc, dans ces situations-là, je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est des questions que le chercheur doit se poser, c'est comment s'assurer que la personne comprenne bien qu'un éventuel refus de participer à cette recherche, n'aura pas d'impact sur ses relations avec l'équipe soignante. Donc là, on peut se poser la question de savoir à quel point la proximité peut influer sur sa capacité à consentir librement. Mais aussi, qu'elle comprenne que la recherche ne va pas forcément interférer avec sa prise en charge médicale. Alors, se poser la question, notamment dans ces recherches-là, lorsque les équipes peuvent découvrir un nouveau problème ou peuvent améliorer la prise en charge de la personne en découvrant des éléments de la pathologie de la personne, donc de proposer des nouvelles prises en charge plus adaptées à la situation. Donc, tout ça aussi pour marquer cette idée que pour les personnes qui sont impliquées dans ces recherches, la distinction entre recherche et clinique d'abord n'est pas forcément très claire, mais surtout, là, dans ces cas-là, entre la recherche et un processus de diagnostic, surtout lorsqu'on utilise les mêmes outils la plupart du temps pour lesquels, je ne sais pas si c'est le cas-là, mais pour lesquels ils ont déjà parfois été confrontés, les mêmes tests, les mêmes outils d'évaluation, aussi parfois les mêmes acteurs. Est-ce que le neuropsychologue est la même personne qui a fait les évaluations avant l'entrée dans la recherche ? Et puis, avec cette question aussi de ne pas redoubler les épreuves, ensuite, comment décrire ce qu'on fait concrètement aux personnes, donc à la fois aux membres du CEI, mais aussi aux personnes, donc décrire et expliquer les passations des expériences, des tests, des entretiens, leur durée, mais aussi leur contenu, combien de séances ? Et puis, cette question toujours assez complexe quand on est face à des populations avec d'éventuels déficits ou une vulnérabilité émotionnelle, psychique, cognitive, donc à la fois d'adapter les modalités de passation des tests, mais aussi adapter l'information. Notamment avec cette question toujours un peu complexe qui est qu'en neuropsychologie, on peut, je ne sais pas si Céline va prouver, mais on peut mettre les situations, les personnes en situation d'échec puisqu'on les confonde véritablement à leur déficit. Donc on les met face à leurs difficultés qui peuvent provoquer de la frustration, de l'anxiété, du stress, aussi de la fatigabilité, mais c'est aussi des choses qu'on peut expérimenter en sciences sociales. Donc moi j'ai par exemple un cas où je faisais des entretiens avec des personnes schizophrènes et je m'apercevais que je les mettais parfois dans des situations assez complexes et c'est en discutant avec les équipes médicales, elles m'ont expliqué que dans certaines situations les personnes schizophrènes n'avaient pas forcément les capacités cognitives de se remémorer leur passé et pas non plus les capacités cognitives de se projeter dans l'avenir, alors que moi c'était exactement le centre même de mes entretiens. Donc on a retravaillé mes grilles d'entretien avec ces données-là. Et puis très concrètement voilà une question qui pose un cas qui pose la question de la formation des personnes qui font passer des tests, des tâches, des entretiens à ces populations-là. Est-ce qu'elles ont l'habitude d'être formées ? Est-ce qu'elles sont encadrées ? Céline l'a évoquée rapidement. Pour essayer d'aller un peu vite parce que le temps passe dans les formulaires d'information et de consentement donc effectivement décrire quelles informations et quels documents sont fournis aux personnes et puis à quel moment et par qui notamment est-ce qu'il y a un temps de réflexion qui est proposé ce qui n'est pas forcément toujours le cas mais ce qui me semble souvent assez essentiel donc là par exemple vous proposiez d'abord de fournir un formulaire d'information et puis ensuite d'avoir un entretien téléphonique avec les personnes pour les informer plus en détail sur la recherche et puis dans cette situation-là moi une question que je me pose c'est celle des capacités des personnes à consentir de leur aptitude à consentir lorsqu'elles ont potentiellement un déficit cognitif avec pour moi cette idée que cette capacité à consentir n'est pas un état figé ce n'est pas pour moi ou même une situation de vulnérabilité ce ne sont pas des états ontologiques il faut plutôt le penser dans une procédure d'interaction et donc c'est pour moi surtout la capacité des chercheurs à rendre la formation intelligible et donc à adapter les médias d'information le vocabulaire pour que la personne soit apte à consentir et donc là notamment des travails qui avaient été fait entre les deux projets c'est l'adaptation du formulaire d'information aux enfants et adolescents donc avec un vrai travail sur le vocabulaire sur l'explication des recherches j'ai aussi en mémoire des collègues anthropologues qui travaillent sur des enfants atteints du SIDA et qui font des super formulaires d'information avec des images des choses assez vraiment très très bien travaillées et puis marquer cette distinction entre l'information qui est essentielle à mettre dans le formulaire et le temps d'explication orale qui sont deux temps à séparer avec deux types d'informations parfois qu'il faut savoir aussi séparer et puis cette question qui à un moment a émergé cette fameuse question de savoir lorsqu'on donne trop d'informations dans les recherches en sciences humaines et sociales est-ce qu'on n'influence pas même la recherche c'est-à-dire qu'on va donner ces hypothèses de travail qui vont influencer les réponses ou le comportement des personnes savoir que le formulaire d'information n'empêche pas à la fin de revenir de garder un temps de retour sur la recherche avec la personne une fois les tests et les recherches faites donc voilà pareil un cas concret auquel j'ai fait face toujours avec des personnes enfin avec une personne souffrant de schizophrénie qui a consenti à la recherche qui a répondu à mes questions et qui dans les semaines qui ont suivi était extrêmement inquiète à l'idée que son père puisse tomber un jour sur moi à la radio ou lire un de mes articles et la reconnaître dans ce que je disais donc ce que j'avais beau lui expliquer que c'était quand même extrêmement peu probable elle était incapable de se défaire de cette idée donc je lui ai dit que je détruisais l'enregistrement de notre entretien ce dont elle n'était pas d'accord avec ça parce qu'elle voulait juste être rassurée mais à force de ressources de législation sur ce sujet j'ai décidé de moi-même de détruire les données donc voilà pour revenir sur ce point sur la capacité des personnes à consentir parfois qui peut être renégociée sur le moment ou dans le temps et puis je voulais revenir sur ce point qui a été abordé plusieurs fois en fait cette idée notamment dans le cas des sciences humaines et sociales de aussi se référer aux différents codes éthiques ou aux recommandations ou guides de bonne pratique des sociétés savantes des différentes disciplines des sciences humaines et sociales qui justement interrogent cette universalité des critères et des normes et des méthodologies la recherche fondée sur un modèle biomédical et la pertinence de sa transposition dans toutes les disciplines notamment parce qu'elle propose généralement des cas concrets des situations qu'elle discute qu'elle expose et qu'elle discute qui n'existe pas forcément dans la recherche biomédicale en elle-même donc voilà cet intérêt parfois de se tourner vers ces guides sachant qu'à ma connaissance notamment en sciences sociales en France les associations publient très peu de guides de guides ou de recommandations ou de code éthique contrairement aux sociétés nord-américaines où il y a parfois des très beaux guides très importants voilà je vais m'arrêter là merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo